Entre une nature sauvage et l'empreinte de l'homme, la route Kiso permet de se plonger dans un Japon d'antan. Longeant les Alpes japonaises, le long chemin fait partie de la voie Nakasendo, reliant il y a plus de 400 ans Kyoto-Aido, Tokyo aujourd'hui. Riche de ces artisans au savoir-faire unique, travaillant un bois que seule cette région fournit, la route Kiso comprend des villages d'étapes. Lieux de repos pour le voyageur, ce sont aujourd'hui des endroits témoignants d'un passé où les auberges, Juku en japonais, côtoient les magasins de souvenirs. Partons à la découverte d'un Japon authentique. Le premier village que nous visitons est celui de Magomé. Il se trouve le plus au sud de la route Kiso. Nous remarquons rapidement des panneaux de bois à chaque entrée du village. Il s'agit des tables de lois, les Kosatsuba. Rédigées par le seigneur local ou le gouverneur, ces règles interdisaient ainsi tout culte de christianisme et régulaient la société durant la période Edo. La balade dans le village se poursuit et nous découvrons plusieurs petits moulins à Moudre-le-Grain. Le bruit de l'eau nous accompagne tout le long du chemin. Le bruit de l'eau nous accompagne tout le long du monde. Des maisons peuvent abriter des ryokans, les hôtels au style japonais, mais nombreuses sont celles proposant des souvenirs, dont notamment les chapeaux, suge-gazaki, les chapeaux chinois tressés avec de la paille légèrement courbée sur les bords. Le village de Magomé est construit à flanc de montagne. Il a été rénové en grande partie en 1970 avec notamment la reconstruction de la rue Pavé. Une fois la montée faite, le village de Magomé donne aussi une belle vue sur le mont Hénat et les plaines de l'ancienne province Mino. La route Kiso comporte des pépites de la nature comme le canyon de Nesatoshi. En contrebas de la route, un chemin de randonnée nous emmène dans un parc avec quelques sculptures modernes. À quelques pas, nous découvrons le canyon avec ses énormes rochers. Il a été désigné comme un endroit pittoresque national. Du paysage façonné par la nature, passons à celui fait par l'homme. Le pont Momosuke est lui aussi désigné comme un bien culturel national important. Construit au-dessus de la rivière Kiso, il porte le nom de son créateur, Momosuke Fukuzawa. C'est l'un des paires du développement de l'énergie hydroélectrique au Japon. D'une longueur de 247 mètres, c'est l'un des rares ponts en trihi dont les poutres latérales sont en bois. Au-dessous du pont, un parc golf, jeu inventé au Japon, mélangeant le golf et le croquet. Poursuivons notre chemin et partons à la rencontre de notre premier artisan. Retrouvons un artisan spécialisé dans la création du peigne Orokugushi à Yabuara. Au-dessous du pont Momosuke, c'est l'un des paires de la rivière Kiso, le Minebari. Les caractéristiques de ce bois réputé pour être dur et solide en font la matière unique pour la création des peignes Orokugushi. Mais pourquoi Orokugushi ? La légende voudrait que ce nom ait été donné après qu'une jeune femme au nom d'Oroku, ayant toujours des mots de tête, utilisa un jour un peigne en bois de Minebari. Et devinez la suite, ces mots de tête ont disparu. Ces peignes devinrent alors célèbres. La rareté du bois, son travail, son esthétique et son côté soin en font un produit assez cher, mais on dit qu'un peigne Orokugushi dure toute une vie. La route Kiso se faufile dans la forêt. Pavée ou en terre, le chemin nous fait traverser des endroits naturels de toute beauté. Les nombreux cyprès, Inoki, sont aussi là pour nous rappeler que cette région est celle de ce bois très recherché pour la construction de bâtiments ou d'objets. De nombreux temples, sanctuaires ou châteaux dans tout le Japon utilisent ce type de bois. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Partons à la rencontre de M. Takeshi Ito. C'est un spécialiste de la laque japonaise. Les médailles des Jeux olympiques d'hiver de Nagano en 1998 ont été créées par cet artisan. Ces médailles sont laquées en suivant un procédé unique de fabrication mondialement reconnu. De toutes les médailles olympiques, celles de Nagano sont parmi les plus belles. Monsieur Takeshi nous entraîne dans son atelier pour partir à la découverte des différentes étapes pour laquer un produit. La résine récupérée sur un arbre, le laquier, va être apposée sur l'objet sous forme de plusieurs couches. L'artisan réalise ensuite un brossage suivi d'un polissage. Ce sont des étapes importantes qui peuvent prendre beaucoup de temps selon l'objet. Entre les différentes couches de résine, l'artisan peut y placer des poudres d'or ou d'argent, permettant ainsi de créer des motifs. Son magasin est situé dans la ville de Kiso, Hirasawa. Pour le plaisir des yeux, ou pour s'alléger de quelques yens, de nombreux objets y sont exposés. Le village de Tsumago est à quelques kilomètres de celui de Magome. Ces villages étapes, au nombre de 69 sur les 500 kilomètres de la Wana Kacendo, étaient la récompense pour les nombreux pèlerins ou commerçants après une longue journée de marche. Malgré la difficulté du chemin, elle était pourtant souvent préférée au parcours très célèbre du Tokaido. L'absence des nombreux guets qui jalonnaient alors la roue de la mer de l'Est en était la raison. Le voyageur peut s'arrêter goûter à la spécialité Oyaki de la région de Nagano. Cette petite boulette de farine est garnie de légumes assaisonnés de miso et de sauce soja. Au centre du village, nous pouvons retrouver une rue traditionnelle avec les pavés, Ishida Tami. Nous remarquons d'ailleurs que cette dernière n'est pas droite et qu'elle forme un angle à 90 degrés. Ce point de détail n'est pas sans rappeler un aspect défensif que l'on peut retrouver dans l'architecture des châteaux japonais. Les nombreux magasins de souvenirs vous proposeront un large choix d'objets dont le célèbre porte-clés Saru Bobo, la mascotte amulette de Takayama. Le village de Tsumago est composé de nombreuses maisons anciennes. La visite de Waki Onjin au Huya, maison traditionnelle transformée en musée, est un incontournoble. Elle a été durant des décennies la maison d'un commerçant. Reconstruite en 1877, le visiteur découvre un passé authentique avec les sols recouverts de tatamis et la fumée du feu de cuisine dansant avec les lumières entrantes du haut. Le shoji porte un papier de riz et spécial avec ses trois petites fenêtres donnant sur le jardin. A l'étage se trouve un petit sanctuaire ainsi qu'une salle secrète. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chemin peut parfois nous entraîner vers des endroits où la nature nous présente ce qu'elle a de plus beau. Les deux chutes d'eau, Otaki et Metaki, le mâle et la femelle, vous attendent pour une pause bien méritée versée par le son de l'eau. Laissons parler la musique et les images. 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 Sous-titrage ST' 501 Partons à la rencontre de M. Kosakaya à Naraijuku. Cet artisan réalise des produits en bois et notamment des boîtes de bento en pratiquant la méthode magiemono, le pliage du bois. Nous entrons dans un atelier d'une autre époque. L'atmosphère est particulière. La sciure de bois est présente un peu partout. La technique du magiemono est pratiquée dans cet atelier depuis des générations. La première étape est la découpe du bois, souvent du cyprès, l'arbre de la région. Vient ensuite plusieurs phases d'écarissage du bois permettant d'obtenir la planche. Toute l'expérience de l'artisan est dans le travail du bois afin de lui faire obtenir la forme voulue. La seconde étape consiste en la cuisson du bois dans un bain d'eau. Cela permet d'assouplir le bois. L'artisan va pouvoir alors plier et courber sa planche. Un peu de colle et voilà une boîte de mento prête à être laquée. Les qualités des boîtes en bois de mento sont multiples. De la conservation du goût aux propriétés hygiéniques, ces boîtes sont encore très populaires dans les cartables des écoliers japonais. Notre périple se termine par le village étable de Naraijuku. Une petite surprise nous attend avec une belle neige recouvrant toute la ville. A l'entrée ouest du village, nous trouvons un sanctuaire, l'étable des lois et un chosouya servant aussi de réserve d'eau à utiliser en cas d'incendie. Le sanctuaire Shizume est l'endroit idéal pour faire une prière afin que la journée se passe en toute sécurité. Il fut construit après une épidémie de peste. Les maisons affichent aussi deux noms. Celui donné à la famille lors de l'époque Edo, souvent en lien avec le seigneur ou le clan d'appartenance, et depuis l'ère Meiji, le nom originel de la famille. Sur plus de 1 km, la grande rue offre auberges et magasins, tout en nous plongeant dans un Japon vieux de plus de 400 ans. La ville propose des spécialités culinaires comme le toji soba. Le plat est une fondue aux légumes complétée par des pâtes de soba. Du restaurant, nous passons à la visite de l'intérieur d'une maison. Les bois sont recouverts de suie émanant du foyer principal, l'Irori. Utilisé pour la cuisine, pour se chauffer et pour l'éclairage, ce foyer était un des éléments principaux de toute maison au Japon. La fumée dégagée servait aussi comme anti-moustique. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Le voyageur peut alors prendre son chemin entouré par des rangées de cèdres centenaires. Une belle immersion dans un Japon d'un autre temps.